La nouvelle Peugeot 508 vous présente En route avec. Bienvenue à bord d'une berline radicalement différente. Une berline qui vous emmène sur les chemins de la réussite à la française. Bonjour Agnès B. Bonjour. Merci de me rejoindre dans ma voiture. Oui, je mets ma ceinture. Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec. On part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, Agnès B, une créatrice à part. En route avec. Son inspiration, elle l'appuise dans la vie quotidienne ou l'art contemporain, loin des cahiers de tendance. Ses concurrents, elle ne sait pas ce qu'ils font et n'a d'ailleurs jamais assisté à un seul de leurs défilés. Son célèbre cardigan pression fête cette année ses 40 ans. Un succès intemporel et international. Alors que la mode se renouvelle chaque saison, elle a choisi de produire des vêtements qui se gardent longtemps. Agnès B, la création à contre-courant. Alors, on est parti. On est place d'armes. On est place d'armes sur le château de Versailles. Vous êtes née à Versailles. Je suis née à Versailles, oui. Et là, on va aller vers la statue de Hoche. Quand est-ce que ça a commencé l'aventure Agnès B ? Ici même ? Non, non, pas du tout. Non, mais il y a eu les beaux-arts. D'abord, je me suis mariée à 17 ans avec Christian Bourgoire, l'éditeur. J'ai eu des jumeaux pour mes 19 ans. Je l'ai quitté. J'avais à peine 21. Et puis, je n'avais pas du tout d'argent. Alors, je m'habillais au Copuse, presque. Je n'avais pas du tout d'argent. J'avais une paire de bottes de cow-boy que je mettais toute l'année. Et le journal Elle m'a remarquée pour ça, en fait. Et il m'a engagée. C'est comme ça que j'ai travaillé d'abord au journal Elle. Alors, vous voyez Hoche, là, comme il est beau, en bronze. Et ça, je crois que ça m'a inspirée dans les vêtements que j'ai dessinés. J'ai fait beaucoup de vêtements inspirés du 18e. Je le trouvais quand même très beau. Et je pense que je le trouvais même sexy sans savoir que c'était ça. Il est très... Il a très joli. Il a une petite veste à col montant, comme ça, haut. Et une culotte aux genoux. Il y a un côté uniforme dans la mode d'Agnès B ? Non, c'est plutôt des... Non, pas vraiment. Parce que là, il est habillé comme au 18e siècle. C'était vraiment le moment le plus beau pour les hommes, à mon avis. C'est-à-dire que les hommes ne savent plus s'habiller aujourd'hui ? Ah, si, si, quand même. Mais je trouve que c'était beau, cette mode-là. Même pour les filles, oui. Le 18e, c'était beau. On descend le boulevard du Roi, on arrive rue de la paroisse. Et là, on tombe sur, tiens, la boutique Agnès B, qui est en ravalement, je ne savais pas. Comme ça, moi, vous l'apprenez aussi bien ? On a fait une boutique, oui. Je suis venue il y a une semaine, il n'y avait pas encore ça. Et c'est la boutique à l'ESB de Versailles. Il y a écrit à l'ESB Versailles, là, voilà. Avec ma robe, faites-moi. Vous voulez leur faire un petit coucou ? Ils vont être surpris. Ça va ? C'est la vieille, toi ? Mais oui. Alors, comme on est venu à Versailles, on s'est dit qu'on allait s'arrêter là. C'est gentil, ça va. T'es pas toute seule ? Si, je suis toute seule. T'es toute seule. Le lundi, oui. Ah, le lundi, ça doit être à Soir. Ça va ? Ça va, oui. Et on a quelques clientes qui passent. Oui. Qui viennent voir les nouvelles choses ? Oui, ils sont très contents. Ah bon ? Ça leur plaît, alors ? Oui, ça me coûte. Ah, ben, ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de leur faire plaisir. Comment est-ce qu'on sait quel est le bon imprimé, pour quelle année, pour être à la mode ? Moi, je fais à l'instinct les choses, vous savez. Je n'ai jamais ouvert un cahier de tendance, déjà. C'est ça, la fameuse robe Instagram ? Oui, voilà. Cet été, j'étais à Florence. Alors, du coup, il y a des photos de Florence. Il y a un peu de tout. Fucking board. C'est un peu vulgaire, non ? Non, mais j'avais mis ça, parce que les chiens avaient l'air de tellement s'embêter. Ils étaient là. Ah, c'est les chiens qui s'ennuient. Mais alors, elle s'est retrouvée plus loin, la photo, mais c'est eux qui s'ennuient. Là, les deux. Alors, il y a, bon, il n'y a pas à l'igni. Il y a des trucs que j'ai pris dans la rue, là-bas. Mais alors, ça se porte avec une ceinture, parce que c'est plus joli, comme ça, voilà. Bon, alors, Moumou, j'étais contente qu'on soit passé, quand même. Mais oui, oui, oui. Moi aussi, je suis contente de te voir. Je la connais depuis qu'elle a... 9 ans et demi. Voilà. Donc, il y a une idée de l'ordre d'histoire. Voilà. Au revoir, Moumou. Qu'on conçoive une voiture ou qu'on dirige une entreprise, l'innovation est souvent la clé de la réussite. Pour accompagner les entrepreneurs, Peugeot a créé la nouvelle Peugeot 508. Une berline radicalement différente et audacieuse. Alors là, j'arrivais donc de la place Hoche. Et tous les jours, je traversais l'église, j'entrais par la porte de gauche, là. Et je sortais par la porte de derrière, parce que ça menait juste à la rue de mon école. La rue 9 Notre-Dame, qui est là-bas à gauche, où il y a la maison jaune, là. Alors j'entrais par cette porte et je sortais de l'autre côté. Toujours. En fait, vous avez vécu dans le beau, Agnès Bé. J'ai vécu dans le beau, c'est ce que je vous dis, ça marque. C'était une école privée, mais formidable, avec des profs que j'aimais beaucoup. Et puis c'était des humanistes, c'était des gens vraiment formidables qui étaient profs, là. Alors j'étais très très mauvaise en mérite, je peux vous dire. On dit femme d'affaires, Agnès Bé. Mais non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça ? Non, je crois que j'ai un bon sens paysan, un bon sens les pieds sur terre. Je réalise, je suis pragmatique. Et ça, le sens paysan, c'est important dans les affaires ? Je crois, oui. Il faut avoir du bon sens. Alors là, on va aller par là. Je vais vous montrer où j'habitais. Hop, on va faire un petit tour. On s'est arrêté, Agnès, devant un endroit particulier, puisque c'est là où vous avez vécu. Oui, j'habitais au 27 rue de Satori, la villa des chevaux légers. Et j'ai des très bons souvenirs dans cet endroit. On jouait dans la cour avec tous les garçons d'enfants de l'immeuble. Et puis un jour, il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en 54. Il nous a demandé de... Il demandait à la population de prendre des bouteilles vides dans les caves. Il y avait un grand camion qui remplissait de bouteilles vides. Et c'est comme ça que j'ai aimé l'abbé Pierre dès le début de ma vie, en fait. Pour une histoire de bouteilles vides. Pour une histoire de bouteilles vides que j'avais inventé de laver. C'était en plein hiver. On les lavait à la fontaine et les mettait dehors propres. C'était une idée que j'avais eue. Mais vous n'aviez pas quand même vidé le vin pour... Non, on avait trouvé plein de bouteilles vides dans les caves de l'immeuble. Voilà. Alors c'est comme ça que j'ai connu l'abbé Pierre. Et que j'ai voulu après le rencontrer beaucoup plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez rencontré vraiment ? Je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Parce que le journal, elle, m'avait demandé... Est-ce qu'il y a une personnalité que vous aimeriez rencontrer ? Et il pensait que j'allais dire Saint-Laurent ou je ne sais pas qui. Et puis j'ai dit l'abbé Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un choc ? C'était quelqu'un avec une aura ? Ah, c'était quelqu'un... Une aura incroyable. Une aura merveilleuse, vraiment. Il manque. Ses cris manquent maintenant. Il vous a influencée, vous ? Il m'a influencée, bien sûr. Puis ça rejoignait mon éducation catholique, versaillaise. C'était quand même aimer-vous les uns les autres. Et ça, ça m'a toujours parlé. Et donc l'abbé Pierre, je trouvais qu'en s'occupant des gens, il y avait déjà des gens dans les rues qui dormaient par terre, etc. Tiens, encore une jupe lissée soleil. Ah oui, là, on passe devant une boutique du 7 rue de Satori à Versailles. Parce que j'ai fait des jupes lissées soleil il y a trois ans et il y en a partout maintenant. Et ça, c'est quoi ? C'est la mode d'aujourd'hui, ça ? Peut-être. Peut-être. C'est la mode d'il y a trois ans, en tout cas. Mais est-ce que la mode d'Agnès B est une mode avec un fil conducteur intemporel ? Ah oui, tout à fait. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir que j'ai moins de parutions, mais je suis énormément copiée. Et ça me fait plaisir, en fait. Vous avez inspiré beaucoup de monde. Ça m'oblige à faire autre chose, c'est très bien. Chaque fois, je suis renouvelle et voilà. C'est comme ça. Là, j'allais au Beaux-Arts, dans ce bâtiment rose-là. Oui. J'allais dessiner jusqu'à neuf heures par semaine, en plus de l'école. Ça faisait trois heures certains jours, deux heures d'autre jour. Voilà. Mais j'adorais être là-bas, être là. C'était l'endroit le plus tranquille dans ma vie, à ce moment-là. Les écrivains ont le syndrome de la page blanche. Est-ce que ça existe aussi quand on est dessinateur de mode ? Non, je n'ai pas du tout ça. Moi, j'ai des idées qui m'arrivent comme ça. Je les prends au vol et c'est comme ça. Je n'ai pas tellement de panne de création. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est qu'il faut plutôt en enlever. On en fait presque trop. On les garde pour la saison d'après. Est-ce qu'on se dit, tiens, cette année, on va faire, je ne sais pas moi, j'invente, mais des jupes plissées rouges et puis des leggings noirs. Et puis, il faut qu'on s'en tienne à ça. Ou est-ce que tout d'un coup, s'il va envie de faire autre chose, vous faites autre chose. Vous savez, il suffit. J'ai fait des... Jane, c'était acheté. Jane, la chanteuse que j'aime beaucoup, qui est vraiment formidable. Jane. Elle s'était acheté une robe noire à col rond blanc dans ma boutique. Et ça a fait une traînée de poudre. Tout le monde a eu des cols ronds blancs. Je les ai vus à la télé. Tout le monde, les journalistes. Je ne sais pas, dingue. C'était il y a deux ans, ça. Donc, c'est marrant. Ça m'encourage, en fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut rouler vers Paris, si vous voulez aller à Paris. On va rire du jour, alors. On va rire du jour, alors. D'accord. Et comme ça, vous me parlez un peu de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas de styliste, en fait. Et je dessine tout moi-même. Et je ne peux pas mettre mon nom sur un truc que je n'ai pas dessiné. Mais à propos de l'entrepreneuriat dont vous me parliez tout à l'heure, j'essaie de montrer le travail d'autres stylistes avec leur nom. Et comment on fait ? Donc, à chaque défilé, sauf cette fois-ci, parce qu'on se rôdait au fait de faire homme et femme en même temps, depuis plusieurs années, j'invite un jeune styliste à montrer son travail sur 6-8 passages au début du défilé. Et c'est ma manière d'essayer de les lancer avec les journalistes. Et ce n'est pas facile, tout ça. Donc, c'est un styliste par défilé ? Oui, on en ajoutait, oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui aux gens qui se lancent dans la mode ? Il ne faut déjà pas avoir la grosse tête. Il faut être prêt à peser beaucoup. Et il y en a qui se donnent du mal. Ça demande beaucoup de travail. Parce qu'on part d'un dessin. Bon, il faut faire le dessin. Il faut trouver le tissu. Il faut que le tissu soit bien. Et après, il faut travailler la coupe. C'est-à-dire, on essaie une toile épinglée. On l'a fait, ça dépend. Moi, je n'ai jamais fait les toiles. Je les ai toujours fait avec des toilistes avec qui je m'entends bien. Après, on corrige la coupe du vêtement. Après, on fait le vêtement. On voit s'il est bien. On refait des retouches. C'est très long un modèle à faire, toujours. Pour que ce soit bien au point que ça aille à tout le monde. Par exemple, je dis toujours, est-ce que tu peux embrasser ? Il lève les bras. Alors, en général, quand c'est pas bien coupé, la veste monte. T'as les épaulettes qui montent au-dessus des bras, des épaules. C'est terrible. Je sais qu'il faut pouvoir bouger dans une veste. Parce que j'en vois qu'ils ont la veste, en effet, reste suspendue. Dès qu'on lève les bras, ça va pas du tout. Donc, la coupe, c'est très important. Et la matière. Et je pense qu'on fait jamais un beau vêtement dans un tissu moche. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait des marques comme la vôtre qui perdurent, qui sont connues dans le monde entier, et d'autres qui marchent quelques années, puis après, ça s'arrête ? C'est comme les restants. C'est parce que nous, c'est une maison, enfin, je sais pas, on dit que c'est une société familiale, puisqu'elle nous appartient encore. On a 200 boutiques dans le monde. On n'a pas 2000 boutiques. On en a 200, dont 50 dans des grands magasins japonais. On est très appréciés au Japon, parce qu'ils ont un goût assez... Ils aiment la pureté, la simplicité, le raffinement, les belles matières. On doit être à la deuxième, au moins, génération. Maintenant, les garçons de 18 ans, ils veulent la casquette à l'ISB au Japon. C'est rigolo. On a vendu 6000 casquettes cet été en deux mois, en deux semaines plutôt. On n'en revenait pas. Et c'est la jeunesse qui s'empare d'un ISB maintenant. Ça me fait plaisir, moi. Qu'est-ce que c'est, la pièce phare à l'ISB ? C'est le cardigan pression. On va fêter les 40 ans du cardigan pression au mois de septembre, octobre. Vous avez été copiée plein de fois. Ah, mais énormément, énormément. Qu'est-ce que vous pensez de H&M, Zara, toutes ces fringues à bas prix ? Vous savez, ils vont acheter plein de vêtements dans les boîtes et après, ils s'en inspirent beaucoup. Ils ne prêtent pas de potissures, enfin, tout ça, bon. Mais il y a des gens qui sont ravis d'aller faire du shopping là-bas. Et en effet, les gens jeunes, peut-être que c'est... Ça a le mérite d'être pas cher, quand même. Ça a le mérite d'être pas cher, mais c'est éphémère. Mais je pense qu'avec l'écologie et tout, de plus en plus, les jeunes vont comprendre que la surconsommation de tout, ça abîme la terre, ça abîme la planète, tout simplement. Donc il vaut mieux acheter... Acheter des vêtements, j'ai un manteau, là, je crois qu'il y a 10 ans que je l'ai, au moins. Je l'avais laissé dans l'armoire à un moment, puis je l'ai remis, voilà. C'est comme ça. Vous aimez les objets qui restent ? C'est presque paradoxal quand on renouvelle chaque année. Je sais, mais en même temps, les clients comprennent et... Ils savent pourquoi je fais ça, et moi aussi. Voilà. Je sais que c'est... J'ai envie d'être contente de ce que je fais, que les gens soient contents, j'ai envie de leur faire plaisir. C'est vraiment ça. Quand vous avez débarqué en 1976 avec votre boutique, vous aviez quoi en tête ? Vous aviez... De faire différent d'ailleurs. Puisque... Mais alors c'était quoi, le ailleurs ? Il y avait quoi ? Il y avait... Il y avait... Il y avait Dior Saint-Laurent, il y avait Chanel, il y avait... Ça, c'était la haute couture. Ça, c'était la haute couture. Et à côté, avec quoi ? Et entre les deux, il y avait Prise unique, où il y avait des gens formidables. C'est ça. C'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le Prêt-à-Porter. C'était le début, voilà, exactement. Faisons une pause sur les chemins de la réussite à la française. Pour découvrir la nouvelle Peugeot 508 et son poste de conduite spectaculaire. Volant compact, combiné numérique, écran tactile 10 pouces et caméra infrarouge de vision nuit, de quoi reprendre la route en toute sécurité. On redémarre en route avec la nouvelle Peugeot 508. Et nous voilà de retour avec Agnès B. Alors, on va faire écouter quelque chose. Fernand Choiselle. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion. Là, je pense, une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade, tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer nous-mêmes. Nous sommes obligés de reculer maintenant. Bien, dites-moi, je sais bien qu'il ne faut pas être pessimiste, mais enfin, avec ces jets de grenades, avec ces affrontements qui ont tendance à se multiplier, je voudrais signaler à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un centre de soins pour les étudiants blessés qui se situe 4 rues, 4 fages, Paris 5e. Alors, on est en mai 68 sur Europe numéro 1. Exactement, parce que moi, j'écoutais... Moi, j'étais à Paris en 68. Mes parents, ils étaient à côté de Versailles. Ils voulaient que je quitte Paris. J'étais avec mes jumeaux, qui avaient 8 ans, 7 ans. Et eux, ils jouaient aux CRS et aux étudiants dans l'immeuble à Maine-Montparnasse, où j'habitais. Ah, ça en devenait un jeu ? C'était un jeu. Alors, il y en avait des enfants de droite. Ils faisaient les CRS et les enfants plutôt de gauche, ils faisaient les étudiants. Non, c'était trop marrant. Et donc, ils s'amusaient bien. Et moi, j'écoutais Europe 1 pour savoir où ça se passait. Et vous, vous... Je suis restée là tout le mes. Vous avez joué un rôle ? Vous preniez votre voiture ? Non, non, moi, oui. Il m'est arrivé avec la... J'avais une petite mini-moc, une voiture sans porte, où j'ai ramené des blessés, des trucs comme ça. C'est-à-dire, vous alliez avec votre mini-moc, qui est comme une mini-hostine de l'époque, mais avec un toit parapluie, quoi. C'était en toile. Et j'ai l'adoré. Et ça vous servait d'ambulance ? Vous étiez l'ambulancière de mai 68 ? Non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait d'en ramener deux, trois fois. Non, mais vous minimisez ça. C'est hyper important. Non, mais je marchais surtout dans la rue. Et puis, on était très tristes quand ça s'est fini. Comment ça ? Ah, oui. La contestation ? Ah, oui. Mais pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, c'était génial de marcher au milieu du gouvernement Saint-Germain. D'ailleurs, c'est rigolo. Mais nous, on n'a fait ça qu'un mois. Ça n'a pas duré longtemps. Mais est-ce que vous avez obtenu satisfaction ? Bien sûr, il y a eu les accords de Grenelle. Il y a eu des choses qui en sont sorties, bien sûr. Et heureusement. Heureusement. Puis, on voulait changer la société. Et vous l'avez un peu changée ? Je peux vous dire que ça l'a un peu changée, la société. Et que moi, j'étais au journal L à ce moment-là. Et je me souviens que les rédactrices de mode, après mai 68, elles ont commencé à porter des vieux impairs, des tennis avec des jeans bleus et des petits foulards bandana autour du cou. Immédiatement après ? Ça a été un effet immédiat ? Ça a été un effet de mode. Oui. C'était dingue. Je ne revenais pas. C'est ce qu'on appelle un effet de mode. Ah, vraiment ? C'est Agnès B qui nous le dit. Et nous voilà de retour avec Agnès B. Bonjour, monsieur Magnin. Oui, bonjour. Agnès B, pourquoi est-ce que vous avez choisi André Magnin en tant qu'invité ? Bonjour, André. Parce que j'aime beaucoup André. C'est un ami dont j'admire le travail formidable. C'est le spécialiste de l'art africain contemporain. C'est grâce à lui que j'ai connu beaucoup d'artistes africains à cause de l'exposition Magicien de la Terre qui avait eu lieu en 80... Quoi, André ? 12, 13 ? 89. 9, même. 89. Voilà, alors j'ai beaucoup d'estime, d'amour et d'amitié pour toi, André. Voilà. Oh, comme c'est mignon. Pour vous, André Magnin, Agnès B, ça représente quoi ? Ça représente qui ? Moi, je ne voulais pas être là. Agnès B. Ah bon ? Elle ne voulais pas être là. Donc, coupez le son. J'enlève mon oreillère. Elle fait mine de ne pas entendre. Non, je ne sais pas. Vous savez, il y a une phrase que j'adore d'Agnès. Elle me dit souvent, André, heureusement qu'on s'a. Vous voyez ? Heureusement qu'on... Comme ça. Comme ça, oui. Heureusement qu'on s'a. Mais oui, heureusement qu'on s'a. Voilà, heureusement qu'on s'a. Alors, vous savez, dans le art, il y a Agnès, il y a André, il y a art, il y a amour, il y a Afrique, il y a plein de choses comme ça. Et Agnès, c'est une femme libre, une femme bienveillante, une femme curieuse, une femme croyante, pleine d'amour pour sa famille, pour son travail, pour l'art, pour les artistes, pour la photographie. Enfin, comment ne pas aimer Agnès ? Comment ne pas aimer Agnès ? Non, moi, je ne trouve pas ça pas bien. C'est pas bien, ce que je dis ? Si, si, c'est trop bien, je pense. Il y a des gens qui n'aiment pas les compliments, qui n'aiment pas les flatteries. Oui, oui. Mais elle sait que c'est sincère, c'est pour ça que ça la gêne. L'art africain, c'est une spécialité très particulière. En voyageant, en m'immergeant en Afrique, longtemps, tu es allé là-bas 300 ou 400 fois, je ne sais pas, depuis 30 ans maintenant, on ne savait rien jusqu'au 89 de ce qui se passait en Afrique. Pour ce qui concerne l'art, pour la musique, oui, mais pour l'art contemporain, rien. En s'immergeant en Afrique, j'ai réussi à rencontrer des artistes. Vous savez, quand on connaît l'Afrique, on s'aperçoit qu'on rencontre les artistes par la rue, par la rumeur, pas par les écoles, mais par les musées, parce qu'elle n'a pas. Et curieusement, Agnès, elle s'est intéressée à des artistes de grand savoir. Boabré, c'est un ocyclopédiste. Parle politique, Samba est politique. Kingeles, c'est un visionnaire. Malik, c'est la photographie de la jeunesse, de la liberté, de la danse, qui défend le partout dans le monde à la même époque, au début des années 60. Keta, c'est l'élégance. Et donc, ça en dit beaucoup, Oje Kere, c'est les savoirs millénaires et les coiffures. Et donc, tous ces adjectifs, ces qualificatifs, en fait, correspondent parfaitement à la curiosité d'Agnès. L'encyclopédisme, la politique, la vision, la beauté, l'élégance, les savoirs, etc. Donc, tout ça, en fait, on se rejoint, encore une fois. On n'arrête pas de se rejoindre, en fait. J'aime bien quand tu parles de ton travail et de nos affinités. On arrive rue du jour aux trois rues du jour. Exactement. Tu veux que je te prenne une chemise, André, ou un pull ? Tu me prends tout ce que tu veux. Je te prends quelque chose. Ça me fait plaisir. Ça fait une occasion de te faire un cadeau. C'est sympa. Je t'embrasse fort. Tu fais toujours des cadeaux. On se fait toujours des cadeaux. J'aime bien faire des cadeaux. C'est trop bien. Merci André Magnin qui a été avec nous. Plaisir, plaisir. Formidable spécialiste de l'art africain. Le trois rues du jour, c'est là où tout a commencé. C'est abouti comme... Voilà. On arrive chez vous. Oui. La maison mère. On arrive aux six rues du jour. Là, c'est la femme. Mais on a commencé tout aux trois rues du jour où elle abouti comme... Voilà. En face de l'église Sainte-Eustache, c'est un petit truc que j'aime énormément. Un dernier conseil pour la route pour ceux qui suivent votre chemin. Qu'est-ce que vous leur diriez comme ça, de but en blanc ? Soyez vous-même, surtout. Soyez vous-même. Il faut être soi-même dans ce métier. Il ne faut pas regarder ce que font les autres. Il ne faut pas regarder les cahiers de tendance. si on veut être styliste, il faut être soi-même, c'est sûr. Merci beaucoup, Agnès Bé. De rien. De nous avoir accompagnés. Merci à vous. C'était une belle promenade. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye. Sous-titrage ST' 501